production de pré-trop de départ de l'arabie saoudite après une attaque de drône ah bah dis donc une deuxième fois là c'est vrai ta 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 yo salut à tous c'est c'est ça j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je pourrais très bien vous parler de la keynote d'apple et l'iphone 11 mais j'ai pas envie j'ai pas envie parce que tout le monde l'a déjà fait et que la keynote c'était mardi que mardi moi je fais pas de vidéo ça c'est de leur faute non je vais plutôt vous parler du problème qu'avait eu à l'idée avec ses nouveaux processeurs les ryzen 3000 donc les ryzen de 3000 de 3000 générations qu'est ce que je raconte les ryzen de troisième génération ryzen 3 5 7 et 9 processeurs tournaient jamais à fond à cause du bios qui était pas à jour alors en fait le bug ça concernait seulement certains processeurs ryzen qui pouvaient jamais atteindre la fréquence de boost vous savez la fréquence maximale en boost donc c'est un peu chiant quoi parce qu'ils sont quand même assez cher ces processeurs alors au point où amd en est aujourd'hui ils annoncent trois semaines de délés c'est à dire qu'il va falloir encore attendre pour avoir la vraie mise à jour définitive correcte pour l'instant il y a des solutions temporaires qui existent et puis il faut qu'amd se concerte avec ses partenaires donc les fabricants de cartes mères par exemple et messi asus et j'en passe et j'en passe fait aussi des cartes mères si vous ne saviez pas des cartes mères j'en passe on rigole mais il faut rigoler faut jusqu'à présent les vitesses de fréquence d'horloge était fixé à 25 mhz avec cette mise à jour amd promet des fréquences d'horloge en hausse mais en hausse pas qu'un peu c'est le double on passe de 25 mhz à 50 mhz amd annonce avoir travaillé également sur un mode idle en fait un mode plus calme qui permettrait au système de booster les fréquences de manière plus intelligente en fonction de ce que vous faites sur votre ordinateur en fait amd nous explique qu'il y aurait une espèce de filtre d'activité qui permettrait donc un algorithme de boost du processeur donc c'est un algorithme c'est un petit robot en fait un qui observe et ben en fait ce petit robot serait capable de différencier les besoins du système d'exploitation qui sont permanents et les besoins des applications vous lancez il serait capable de distinguer ça et donc une de ce fait s'il n'a aucune application de lancé et ben de quand même faire tourner le processeur au minimum de baisser sa fréquence même s'il ya une dose qui tourne il y aura également le lancement d'un sdk amd monitor qui est en cours c'est prévu pour le 30 septembre prochain donc je vous redirai quoi dans deux semaines ça fait dans deux semaines ça je crois il permettra à n'importe quel utilisateur qui a un peu de compétence en informatique de concevoir un outil de monitoring public et ouais taillé sur mesure ça c'est quand même fantastique il serait capable de surveiller les températures le voltage du processeur également les vitesses de fonctionnement ou encore la fréquence effective donc ça c'est quand même le feu voilà c'est tout je vous laisse c'était sem n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche s'il vous plaît c'est hyper important mettez des pouces bleus sous la vidéo puis partager là autour de vous si vous aimez bien ce que je fais si vous n'aimez pas ma tronche mettez un pouce rouge je m'en fous si vous aimez pas ce que je fais il suffit d'aller voir une autre chaîne et voilà il me semble que vous avez le choix et puis et puis c'est tout tout